Au-delà des tâches de traitement de texte pour générer du contenu, générer des images et du code, l'IA Générative permet d'aller beaucoup plus loin, étant à s'étendre à plus de domaines de la société, comme le juridique, la sécurité et même la santé. Les capacités de l'IA Générative ne servent pas uniquement à répondre à nos questions pour nous permettre de travailler plus vite ou alors nous faire gagner du temps dans l'exécution de certaines tâches. Ça va beaucoup plus loin. Effectivement, vous avez plusieurs options qui sont données par OpenNI pour nous permettre d'étendre les capacités et les performances des modèles de langage. Alors ce que l'on a vu jusqu'à présent, c'est que les modèles de langage GPT sont déjà préformés sur une vaste quantité de textes provenant de l'Internet et de diverses sources d'informations. C'est-à-dire que lorsque l'on donne des instructions, avec seulement quelques exemples, le modèle peut souvent se faire une idée de la tâche que l'on essaie d'effectuer. Pour retourner, générer le résultat correspondant. Et le plus souvent, on l'a vu avec plusieurs exemples, ça fonctionne très bien. C'est ce que l'on appelle l'apprentissage Few Shots. Et donc on a pu voir avec plusieurs exemples que fournir un maximum de détails et d'exemples permet au modèle d'être mieux formé pour comprendre et traiter le langage naturel. Alors il existe une option qui est donnée par OpenNI et qui permet de personnaliser les modèles pour son application. Il s'agit du Fine Tuning, ici, qui permet d'adapter les modèles de langage dans un domaine spécifique avec ses propres jeux de données. Et donc ça va permettre d'obtenir des résultats de meilleure qualité, optimisés, après chaque prompt, après avoir fourni des instructions, sans avoir forcément à fournir autant de détails et d'exemples. C'est-à-dire que le modèle de langage est déjà programmé pour pouvoir répondre de façon optimale selon nos besoins spécifiques. Pour comprendre ce qu'est le Fine Tuning, rien de mieux que d'interroger directement ChatGPT. On va donc demander à ChatGPT de nous expliquer le Fine Tuning. Et donc là, on va pouvoir découvrir que le Fine Tuning est le procédé selon lequel nous allons programmer un modèle avec un jeu de données dans un domaine spécifique afin d'en améliorer les performances et les capacités. L'option de Fine Tuning permet de tirer parti des modèles existants qui sont fournis par OpenNI, avec l'option de régler, de personnaliser pour affiner l'apprentissage de ces modèles. Et donc parmi les modèles qui sont disponibles pour faire du Fine Tuning, vous en avez quatre. Ici, donc DaVinci, que l'on connaît déjà. On l'a utilisé plusieurs fois pour faire de la génération de contenu. Vous avez le modèle de langage Curie, qui est le deuxième modèle de langage le plus performant après DaVinci et qui sert également à effectuer diverses tâches de traitement de texte. Ensuite, vous avez Babbage et ADA. Mise à part Fine Tuning, vous avez plein d'autres options qui sont disponibles et mises à la disposition des développeurs pour améliorer l'usage de l'IA générative. Et juste en dessous, nous allons trouver Embedding, qui va permettre de générer du contenu selon des similarités. Donc on va pouvoir regrouper du contenu selon un thème commun. On aura un exemple d'usage qui va être ici de récupérer des données selon un jeu de données, qui va correspondre à des revues, des recommandations concernant le thème de l'alimentation. Et donc il existe plein d'autres options qui sont disponibles pour les développeurs afin d'améliorer leur usage de l'IA générative, comme par exemple ici les meilleures pratiques qu'il convient d'appliquer pour limiter la génération de contenu qui est considéré comme dangereux. Et donc vous avez d'ailleurs à disposition l'API de modération que l'on aura l'occasion aussi de tester. Et c'est justement ici, cette partie-là, la modération, qui est un outil qui va permettre d'identifier, mais aussi de modérer tout contenu à caractère illicite. Donc on va pouvoir en voir après un exemple. Et ça va permettre aussi de comprendre les démarches et les intérêts des acteurs de l'IA, dont la motivation et surtout le développement d'une intelligence artificielle générale, qui s'étend à plusieurs domaines de la société. Avant de conclure sur ce chapitre et sur ce cours, j'aimerais vous partager un petit mot sur l'intelligence artificielle générale, qui est la principale motivation derrière la recherche concernant l'IA générative. Et comme vous avez pu le constater, l'évolution de l'IA se fait à grande échelle, et à une échelle plus grande que la taille humaine. En effet, les systèmes d'intelligence artificielle intègrent déjà plusieurs aspects de nos vies humaines, et cela ne concerne pas juste les outils et les machines que nous utilisons au quotidien. Au-delà des services au téléphone, des sites internet et des smartphones, à présent, la motivation pour les acteurs du développement de l'IA est de pouvoir créer une intelligence artificielle générale qui s'étende à plusieurs domaines de la société. Les domaines de la finance, l'éducation, l'art, le juridique et même dans le domaine de la santé. Alors une telle évolution dans l'usage et l'intégration de l'IA fait inévitablement subir une profonde transformation dans la manière de communiquer, mais aussi dans la manière de travailler. Et ce n'est pas sans risque d'usage abusif ou de comportement non souhaité. C'est pour ça qu'OpenNI met à la disposition des développeurs des outils pour limiter les risques d'utilisation abusive en forçant les meilleures pratiques et en encourageant une utilisation responsable. Pour ça, nous avons à disposition les API d'OpenNI qui s'efforcent déjà de modérer la génération de contenu et qui offre également un modèle pour modérer ces contenus. Donc il s'agit du endpoint, donc du point de terminaison de la modération qui va permettre de modérer et d'identifier tout contenu à caractère illicite qui inciterait à la haine, à la violence, mais également du contenu à caractère sexuel. Pour pouvoir définir un prompt et utiliser ce modèle, on va utiliser du Python comme cet exemple ici. Donc je vais vous montrer les étapes et ensuite la réponse qui sera donnée, donc le type d'output, ce sera comme ceci. On pourra obtenir des catégories qui permettra d'associer le contenu illicite, si c'est le cas, à une catégorie qui est proscrit ou à bannir. Et pour voir un exemple, avec ce modèle de langage de la modération, on va retourner dans le code éditeur et je vous invite à ouvrir ici ce répertoire où vous allez trouver un projet écrit en Python. Et le premier fichier que nous allons consulter, c'est celui-ci, le readme, où là vous allez trouver des étapes pour préparer l'environnement de travail, c'est-à-dire que je vous recommande de créer un environnement. Moi, je l'ai déjà créé. Et donc pour lancer celui-ci, cet environnement, vous allez ensuite effectuer. Donc vous aurez juste à lancer cette commande pour le créer avec Python. Ensuite, vous allez faire source, env, bin et activate. Donc ça va permettre de lancer l'environnement et du coup, vous aurez accès à pip, pip qui va vous permettre d'installer les dépendances. Donc ce sera ici le script suivant. On va faire pip install-r-requirements-txt. Et donc ce fichier, il va permettre de recueillir et d'installer les dépendances d'un projet. Donc c'est l'équivalent du package.json qui est disponible dans tout projet node qui permet de regrouper les dépendances. Et donc pip, c'est le gestionnaire de paquets qui correspond au langage de Python. Voilà, donc pour la suite des instructions pour lancer ce programme, on va faire python index.pi. Alors si vous travaillez comme moi sur un Mac, vous allez faire python3. Voilà, donc on va lancer notre projet. Donc du coup, on va regarder à présent ce que l'on a dans ce projet. Donc nous avons un index, il s'agit du point d'entrée dans lequel nous allons lancer cette fonction. Et on fait appel à cette fonction qui est définie dans un autre fichier. On va tout de suite regarder de quoi il s'agit. Donc en fonction de l'input que nous allons rentrer, donc on va faire la démo dans le terminal en fait. Donc en fonction de l'input, dans l'API, on va récupérer le prompt. Et donc utiliser, donc c'est exactement la même implémentation que nous avons vue à l'instant. Sur la documentation, on va pouvoir transmettre un prompt pour que le modèle de modération identifie s'il s'agit de contenu à caractère illicite pour pouvoir le filtrer. Alors là, au niveau de l'implémentation, vous n'aurez rien à faire, mais remarquez ici qu'on utilise cette librairie qui va permettre d'accéder aux variables d'environnement. Donc très équivalent à ce que l'on a vu précédemment. Vous aurez besoin, pour toute information sensible, de le conserver dans un endroit secret, donc dans ce fichier .env. Et je vous ai fourni ce fichier exemple, pour pouvoir ensuite le compléter. Donc il faudra penser, dans votre cas, donc je vais juste arrêter ici le serveur, mais je vous recommande aussi de faire source, une fois que vous aurez créé votre fichier .env, de faire source .env, pour qu'il soit reconnu. Voilà, et ensuite on va faire Python index pour pouvoir tester notre modèle. Et donc moi je vais inscrire hate. Voilà, donc là vous allez voir le format de réponse, qui va ressembler à ce que l'on a vu dans la documentation. Donc là on va pouvoir identifier par rapport au mot hate, si celui-ci est associé à une des catégories qui est considérée comme proscrite, à bannir. Voilà donc pour cet exemple qui aura permis de comprendre comment forcer les meilleures pratiques et permettre un meilleur usage des modèles et API d'OpenNI, de l'IA générative. Et donc de façon générale, ce qu'il faut retenir, c'est que le futur de développement doit impérativement s'accompagner d'une intelligence artificielle qui soit responsable et sûre. J'espère que le cours vous a plu et que vous avez apprécié cette immersion dans l'univers de l'IA générative. C'est le mot de la fin et en même temps, ce n'est que le début. Le domaine de l'IA générative est en pleine expansion. C'est un vaste écosystème qui évolue très vite et les changements se font à grande vitesse. Il est fort possible que les versions de modèles aient pas mal évolué depuis l'enregistrement de cette formation, avec l'apparition de nouveaux modèles. Il est recommandé de suivre le fil d'actualité, les annonces d'OpenNI pour les sorties de nouveaux modèles et les nouvelles versions de l'API, avec GPT-4, 5, voire plus. Vous avez également à disposition d'autres modèles de langage, comme Embedding pour générer et regrouper du contenu par similarité. Vous avez également Whisper API. Il s'agit du Speech-to-Text qui est disponible en open source depuis septembre 2022 et qui sert à faire de la transcription, c'est-à-dire convertir des fichiers audio en texte. Aussi, vous avez le Fine-Tuning. On a déjà fait une rapide d'introduction au Fine-Tuning qui permet de personnaliser la programmation et l'apprentissage des modèles pour l'adapter à nos besoins spécifiques. Et concernant les bonnes pratiques et la modération, les modèles de langage sont formés pour faire de la classification de contenu. Nous avons vu un exemple qui sert donc à filtrer le contenu indésirable et contraire à la morale. Pour conclure, je vous recommande de consulter régulièrement la liste des modèles disponibles, mais également les nouvelles annonces d'OpenNI qui est également très impliquée dans la recherche. L'objectif est à l'échelle globale de pouvoir créer une intelligence artificielle générale sûre et responsable qui soit disponible et accessible dans plusieurs domaines de notre société et au service de l'humanité tout entière. Merci d'avoir suivi ce cours et à bientôt.